J'aimerais vous parler du C2P, le Compte Professionnel de Prévention. Alors il est plus connu sous son ancien nom, qui est le Compte Prévention Pénibilité. C'est quoi ce C2P ? En fait, ce C2P, ça concerne tous les salariés de droit privé, du régime agricole, mais aussi du régime général. Il y a eu des changements récemment par rapport à ce dispositif-là, en fait, suite à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et au décret du 27 décembre 2017. Le premier changement, en fait, c'est qu'il y a eu un changement de nom. Donc avant, c'était le Compte Prévention Pénibilité, et maintenant, effectivement, c'est devenu le Compte Professionnel de Prévention. Le deuxième changement, en fait, c'est lié à la gestion du dispositif. En fait, cette gestion, maintenant, a été confiée à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. Il y a eu aussi une suppression des cotisations employeurs. Et enfin, il y a quatre facteurs de risque professionnels qui sont sortis du dispositif. Les vibrations mécaniques, les postures pénibles, les agents chimiques dangereux et les vibrations mécaniques. En fait, maintenant, ces quatre facteurs de risque professionnels font partie d'un autre dispositif, qui est le dispositif de retraite anticipée pour incapacité permanente. Qu'est-ce qui n'a pas changé ? En fait, ce qui n'a pas changé, c'est que l'employeur, en fait, au sein de son entreprise, doit évaluer l'exposition de ses salariés à ces facteurs de risque professionnels. Suite à cette évaluation, il va devoir déclarer ses salariés via les données sociales. Un salarié, en fait, qui a été déclaré exposé par son employeur va pouvoir accumuler un certain nombre de points. Ces points vont venir sur son compte professionnel de prévention. Ces points, en fait, peuvent être utilisés de trois façons. La première façon, c'est de bénéficier d'une action de formation afin de trouver un emploi moins exposé. La deuxième possibilité, c'est de lui permettre d'anticiper son départ à la retraite. Et enfin, de lui permettre de travailler à temps partiel tout en étant rémunéré à temps plein. En fait, on a un centre de gestion mutualisé à Rennes qui va être chargé de traiter ses demandes d'utilisation de points des salariés. Si un salarié estime avoir été exposé à un ou plusieurs facteurs de risque professionnels et que son employeur ne l'a pas déclaré, il a la possibilité de porter réclamation auprès de son employeur. Suite à cela, s'il n'y a aucun accord qui est trouvé avec son employeur, il a la possibilité de porter une réclamation devant sa caisse compétente où un conseiller enquêteur, en fait, va être chargé de traiter sa réclamation. Enfin, si vous avez besoin de plus d'informations sur ce dispositif C2P, je vous invite à aller sur notre site internet compte-professionnel-prévention.fr ou à joindre un téléconseiller au 3682.